Ils n'osent pas faire des avances, voilà pourquoi. Ici Alex Wagner de Morning Kiss et j'aide les hommes actifs et motivés pour dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour enfin oser rencontrer, attirer et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Charmer la femme qui leur plaît. Et là, je vais te parler dans cette vidéo de la prise de conscience que j'ai eue et qui a fait que j'ai pu faire x10 sur mes résultats. Mais d'abord, je te raconte le cas de Cyril. Cyril est un client du programme d'accompagnement en ligne qui s'appelle Manicisme Masculin. Et Cyril, je l'ai eue en session Zoom lundi, et il m'a raconté qu'il est en communication avec une nana qui lui plaît, ça se place plutôt bien, mais il n'ose pas lui proposer quelque chose et il m'a dit je ne sais pas pourquoi. Et alors, ça m'a fait sourire et je lui ai dit « Cyril, je crois que tu sais très bien pourquoi. Pourquoi est-ce que tu n'oses pas lui faire une avance ? Pourquoi est-ce que tu n'oses pas lui proposer quelque chose ? » Alors il a réfléchi un peu, il m'a dit « Ben, j'ai peur qu'elle refuse. » Et ben oui, c'est ça. Il a peur du rejet, il a peur qu'elle refuse. Et nous les hommes, on a naturellement envie de nous prémunir du rejet et donc on opère par défaut comme si l'objectif implicite était d'éviter de se faire rejeter. Et donc une très bonne stratégie pour éviter de se faire rejeter, c'est de jamais aborder une nana et c'est de jamais faire d'avance. Comme ça, on est sûr de jamais se faire rejeter. Sauf que, en voulant, j'ai expliqué à Cyril, qu'en pensant jouer la sécurité, en fait, il était en train de prendre un risque maximum. Parce qu'en ne faisant pas d'avance, et ben il garantit le fait qu'il ne se passera rien. Je dis souvent qu'en séduction, comme dans toute autre sphère de la vie, le plus grand risque, c'est d'en prendre aucun. Et là, Cyril l'a bien illustré. Et donc je lui ai dit, ben, je lui ai expliqué tout ça. « Depuis, il m'a fait un feedback dans notre groupe WhatsApp qui est dédié aux clients du programme. Et, ben ça y est, il a fait une proposition à la nana, à rendez-vous, et elle a accepté. » Et donc, il va continuer comme ça, à faire des propositions, à prendre des initiatives, à faire des avances. Parce que, bien sûr qu'en chemin, il va recevoir des refus. Et c'est normal. Ceux qui ont le plus de refus, c'est aussi ceux qui ont le plus de résultats positifs. On ne peut pas avoir que des résultats positifs sans avoir des refus. Il y a une citation de, je crois que c'est Michael Jordan, le basketeur. Je ne sais plus exactement quel mot il a utilisé, mais en gros, il a mis en exergue le nombre d'échecs qu'il a eus en tir à trois points. parce qu'il trouvait ça intéressant, que c'était lui qui avait eu le plus d'échecs. Parce que, figure-toi, c'est aussi lui qui a eu le plus de réussite. Les deux vont ensemble. OK ? Si tu as aimé ce sujet, clique sur « pouce vers le haut », abonne-toi, clique sur la cloche, la cloche, la cloche, la cloche pour être notifié. Et parce qu'il y a d'autres vidéos qui suivent tous les jours. Et en attendant, télécharge, c'est dans la description en dessous, mon guide PDF sur les quatre compétences clés. Parce qu'on peut résumer toute la séduction homme-femme à quatre compétences clés. Et ça, ça simplifie grandement la vie. Je te dis à demain. Au revoir.